bonjour à tous donc premier tutoriel sur la modélisation d'une aile 3d qui servirait plus pour un logo que d'autre chose en fait donc on va choisir une aile n'importe laquelle on va prendre celle là donc pour importer c'est facile puis avec sa petite fenêtre on se met ici on ouvre son dossier et on vient liser sa petite image voilà on va ouvrir son image donc là vous voyez qu'elle en symétrie on va pas s'embêter à faire les deux alors tout simplement on va venir sélectionner la blesspligne parce que j'aime utiliser la blesspligne pour faire mes étourages et on va commencer à mettre les points mais non ça va pas je vous ai dit une bêtise Bézier voilà la courbe Bézier et là on place tranquillement ces points donc ça c'est long c'est mon premier tuto je sais pas comment je vais meubler je vais mettre un petit fond de musique voilà comme ça ça commencera dans la vidéo et on va continuer à placer les points donc voilà un premier tuto c'est je vais créer une chaîne je suis dans le projet de créer une chaîne youtube où je vais rassembler ce que je fais enfin ce que j'essaie de faire en modélisation et à mes heures perdu je suis joueur en airsoft aussi donc j'ai une association qui est en train de se créer avec des amis je pense que je ferai des reviews de répliques ou simplement des parties qu'on aura réalisé que je montrerai par la suite là c'est vraiment juste un test tutoriel voir si ça passe bien si je suis fait pour ça déjà et s'il y a quelque chose qui va pas vous pouvez me dire ton tuto c'est de la merde arrête tout je suis pas contre les critiques c'est plutôt constructif d'ailleurs donc voilà donc niveau modélisation 3d débutant débutant confirmé ça n'existe pas mais c'est pas grave je le fais exister donc débutant confirmé je me débrouille je vous cache pas que je suis pas mal de tuto moi aussi donc si je peux faire partager ce que j'apprends tout seul ou ce que j'apprends des tutos et je voulais refaire partager un peu à ma sauce pour les débutants qui sont plus débutants que moi je parle en même temps donc je fais un peu n'importe quoi donc les points sont pas placés précisément je fais ça vraiment rapidement c'est juste un tutoriel vous après rien vous oblige de faire ça correctement en étant beaucoup plus précis en mettant un peu plus de points en modifiant les points j'avais juste à prendre le pinceau de sélection et le réton sélectionneur pour le modifier ça n'y a pas de soucis tout est modifiable en plus c'est juste une spline qu'on va rendre 3d enfin qu'on va l'expliquer c'est un peu plus simple c'est un peu le but donc là on va finir ça rapidement parce qu'on va pas passer le tuto là dessus non plus surtout que c'est mon premier comme je l'ai dit précédemment alors là on ajoute les points vous faites votre détourage tranquillement je vais un peu me manier les fesses je vais pouvoir nous faire un tuto de 4000 heures pour un... 4000 heures pour... un peu 4 heures pour... pour juste ça qu'à la portée de tout le monde bon j'aurais choisi une simple hein c'est pas... hop donc moi j'appris sur entrée pour valider la spline ensuite vous cliquez sur la petite fenêtre ici si vous voyez la souris pour passer en vue de perspective voilà bon on a une spline voilà c'est fini, non c'était une blague on fait... bon j'étais trop vite on fait une extrusion donc vous cliquez sur le carré ici hop extrusion vous prenez la spline et vous la glissez dans l'extrusion voilà magie elle est devenue 3D voilà donc elle a une surface ensuite dans l'extrusion vous pouvez modifier les paramètres bon alors ça c'est les biseaux enfin changer un peu les perspectives et ça c'est l'épaisseur là vous voyez on pourrait être un peu plus flagrant voilà hop là vous avez un truc complètement déstructuré moi je les aime bien filmer en général comme ceci en fait pour renvier un peu le tout en général je sais pas si ça change grand chose en fait mais je fais une surface de subdivision et je fais glisser le tout dedans donc là vous voyez que ça me merde un peu donc là pas de soucis on va cliquer sur la subdivision et on va mettre katmoul clark voilà là on a un truc de pas mal vous voyez que je l'ai foiré complètement parce qu'elle est trop large bon et après c'est la précision des points ensuite quand on a ça bah c'est facile pour en avoir une deuxième vous faites une symétrie vous venez tout coller dedans voilà et là vous bougez votre symétrie on va avoir une nouvelle alors après vous voulez plus ce que vous voulez je vois pas que ça fait limite bête donc là c'est peut-être un truc qu'elle est sympa moi j'aime bien en général les collègues après comme ça d'ailleurs vous allez voir ce que j'en ai fait donc ensuite un seul hop vous venez placer en dessous voilà une texture donc double clic double clic sur matériau moi j'en avais la spicularité est-ce que j'aime pas ça vous pouvez la laisser on va y re-choisir un rouge j'aime bien le rouge une réflexion une réflexion au niveau la coche et 30% 30% c'est bien j'aime bien on va coller ça sur symétrie donc pour le sol double clic double clic sur matériau couleur j'en avais la spicularité aussi j'aime pas ça je me rends pas ça je me rends pas envie et moi je vais venir choisir un rouge un peu plus foncé très foncé même vous choisissez ce que vous voulez en couleur voilà donc pareil une réflexion parce que là je pense que je vais la monter un peu plus je vais la monter à 40% voilà voilà on vient coller sa texture sur le sol donc soit sur le sol soit sur le sol que la texture on vient la coller ici voilà donc ensuite je vais ajouter une lumière donc petite ampoule la lumière voilà pour la monter un peu hop pour la placer à peu près bien moi je vais la placer un peu à mon goût on va dire donc ça va éclairer toute la scène voilà donc là je suis sur ça je pense hop hop la lumière on va dans l'onglet ombre parce que l'ombre on rediffuse hop tout simplement donc pour nos armes je touche pas grand chose d'autre enfin pour cette partie là et si on va faire un peu plus de la lumière enfin rendu voir ce que ça donne c'est pas les ailes du siècle mais c'est pas mal voilà si euh si je vais pouvoir vous montrer ce que j'en ai fait donc euh voilà voir ce que j'en ai fait donc vous voyez que euh c'est superposé il y en a deux donc pour l'instant c'est pas compliqué du tout c'est vraiment pas compliqué on prend la symétrie vous faites CTRL C CTRL V vous avez une deuxième symétrie qui est là sur l'extrusion vous allez monter votre épaisseur à on va dire 29 30 allez 40 voilà ensuite c'est ici que ça va jouer un peu hop 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 je l'ai un peu biseaudé ensuite je vais aller dans couvercle couvercle et biseaux couvercle couvercle et biseaux et là c'est facile on va prendre la symétrie on va avancer on va la reculer au choix peut-être mis un peu trop là on va laisser à zéro on va faire notre texture en couleur on va la faire euh noire de donc j'enlève la specularité je mets la réflexion 30% et je viens mettre ça sur la symétrie à la place de couleur donc au lieu de vous placer la nouvelle couleur sur l'ancien ça change voilà là vous avez deux perles donc on va sur la symétrie pour coller ça un petit peu mieux donc il faut que je l'agrandisse vous agrandissez l'échelle rien d'autre et il faut que je l'agrandisse que je l'agrandisse je suis je vais faire en ligne Ensuite, le sol voudrait descendre, on a un léger peu de l'huile, et si on fait le rendu, vous avez deux couleurs, on va passer en blanche, ça ira pas trop bien ensemble, ce n'est pas très grave, vous voyez bien la différence des deux couleurs. Donc pour le rendu, on vient chercher film vidéo, HDD, HDD 720, HDD 97, ma fille j'ai du relevé, désolé. Ensuite, vous enregistrez, vous choisissez le dossier que vous aurez choisi préalablement, ou sur le bureau, comme vous voulez, anti-aliasing, géométrie au mieux, 1x1, 4x4, image fixe. Vous placez, et vous faites votre rendu, donc vous placez comme vous voulez, par exemple, si vous voulez un peu une vue de côté, vous faites votre rendu avant, voir ce que ça vous donne, voilà. Et là, vous avez juste à faire votre rendu, voilà. Et là, vous avez votre, vos ailes 3D, qui sont magnifiques au bout, du piopi jouage, voilà. Et voilà. Donc, premier tuto, vous laissez vos critiques, et je verrai si, par rapport à vos critiques, si j'en fais d'autres, si je me lance vraiment dedans, si bien j'abandonne, de toute façon, j'en ferai toujours un petit peu quand même. Ou alors, je les ferai sur du gaming, où je suis beaucoup plus à l'aise, ou sur de l'informatique générale, donc, des montages de PC, des choses comme ça. Voilà, donc, c'était tout pour premier tuto. Je souhaite à tous bonne année, parce que c'est la nouvelle année, et à bientôt. Salut !